Bonjour à tous. Déjà une question, on m'avait dit de faire la présentation en anglais, je ne sais pas si je la fais en anglais ou en français. Français ? Bon dommage parce que je m'étais bien préparé en anglais et français... Bon alors du coup je me présente rapidement, je suis cofondateur de Yodé, j'ai créé ce projet avec un associé qui s'appelle Vincent et on a monté ce projet il y a quelques années et du coup on développe, je vais en reparler de toute façon à la fin de la conférence, mais on développe une branche d'Android qui est destinée à protéger les données des utilisateurs. Alors ouais, déjà la moyenne des mises à jour d'Android souvent elle s'arrête après 2-3 ans chez les constructeurs. Et une des raisons c'est que la maintenance coûte beaucoup, elle coûte très cher. On peut voir sur ce diagramme que la majorité des coûts dans le cycle de vie du logiciel c'est destiné à la maintenance et plus le logiciel vieillit, plus le logiciel coûte en maintenance. Et donc ça c'est une des raisons pour laquelle les constructeurs de téléphone décident de dropper le support de leur OS et de changer. Et donc ça c'est problématique pour les utilisateurs parce que ça les pousse à entre guillemets à acheter du neuf parce que s'ils utilisent une version de logiciel, donc une version d'Android qui est trop vieille, à terme ils peuvent être coincés au niveau, donc déjà il y a des vulnérabilités de sécurité et aussi ils peuvent être coincés sur certaines applications qui elles également ont des mises à jour et du coup se reposent sur l'OS. Et donc un OS qui est trop vieux et qui n'est plus maintenu à jour, ça peut poser problème sur les applications. Alors j'ai noté ici un exemple qui a failli poser problème, au final ça n'a pas posé problème, c'était en 2021, entre un partenariat de certificat, de protocoles de certificat de site web avec HTTPS, donc c'était un partenariat entre Let's Encrypt et Hide & Trust. Et il était censé finir en 2021 et il pouvait bloquer l'accès à près d'un tiers des sites pour tous les androïdes qui tournaient sur une version d'Android 6 ou plus ancienne. Donc ça impliquait des millions d'utilisateurs. Au final, le partenariat a été renouvelé, donc il n'y a pas eu de soucis, mais ça montre qu'avoir une version de logiciel qui est trop vieille peut poser problème en termes d'usabilité et de sécurité. Alors ici c'est important aussi de savoir qu'il y a des constructeurs de téléphones qui proposent le déverrouillage, qui autorisent le déverrouillage du téléphone. Et donc ce déverrouillage permet d'installer une version différente d'Android et d'autres ne l'autorisent pas. Quand il ne l'autorise pas, c'est un peu problématique, voire beaucoup, parce que l'utilisateur est coincé dans l'écosystème du constructeur. Il se retrouve avec l'OS du constructeur et une fois que le constructeur décide de dropper les mises à jour, il ne peut rien faire. Soit le garder, mais on a vu que ça pouvait poser problème, ou sinon il est un peu forcé à acheter du neuf. Et donc c'est là que permettre le déverrouillage de l'OS du téléphone permet à n'importe qui de reprendre le contrôle sur le téléphone et notamment d'installer un autre OS et de à nouveau potentiellement le remettre à jour. Donc ça c'est ce que fait notamment un projet communautaire qui s'appelle LineageOS, qui est une distribution Android développée par la communauté open source et qui elle s'occupe notamment de remettre à jour des vieux téléphones qui sont en prérequis déverrouillables par le constructeur. Donc il y a une anecdote qui est assez impressionnante et qui montre que ça peut prolonger beaucoup la durée de vie d'un téléphone. C'est l'exemple avec le Fairphone 2. Peut-être je peux te laisser Agnès qui travaille chez Fairphone, qui sait mieux le sujet que moi sur ça. Donc peut-être que tu peux, si ça t'intéresse, d'en parler, du Fairphone 2, de ce que vous avez fait. Voilà, j'avais déjà fait un truc avant, donc en une minute. Ouais, je peux le faire aussi, mais en gros c'est juste le fait de dire que grâce à ce projet communautaire, on a pu continuer le support du Fairphone 2, qui va nous amener à 7 ans et demi de support logiciel effectivement. Donc c'est l'apport, le fait qu'on open source qu'on fait, autant qu'on peut, plus le fait que cette communauté existe qui peut arriver à une durabilité des produits. Et donc, permettre de changer de système permet de faire revivre le téléphone et aussi éventuellement d'avoir des solutions qui sont plus sobres. Et là, je vais rentrer dans un sujet un peu différent, qui est le fait que les Android classiques sont configurés de façon à collecter des données. Ils échangent beaucoup de données par défaut. Donc il y a des données qui partent vers Google parce que Android s'est développé par Google. Et il y a également toutes les applications tierces qui échangent avec Google, mais aussi avec plein de parties tiers. Et notamment, il y a les applications qui sont préinstallées, qui ne sont pas désinstallables sur les systèmes d'exploitation classiques. Et donc, vous vous retrouvez avec une flotte d'applications et un téléphone qui communique sans arrêt via le réseau. Et donc ça aussi, ça a un aspect énergétique puisque le téléphone consomme plus. Et donc, à terme, vous avez la batterie qui peut aussi être plus utilisée. Et donc, sa durée de vie peut être affaiblie. Et donc, voilà, maintenant, je présente rapidement ce qu'on fait, nous, chez IOD. On utilise, on utilise notamment... Donc on est basé énormément sur le travail de Lineage OS, qui est donc un projet communautaire qui permet du coup de faire revivre des vieux téléphones. Et aussi, on se bat pour notamment ce deuxième aspect qui est l'échange de données. Donc nous, de base, c'est plutôt pour protéger la vie privée de l'utilisateur et la sécurité. Mais il y a des conséquences aussi sur l'énergie, la consommation de l'énergie du téléphone. Et donc, c'est sur deux aspects qu'on travaille chez IOD. On développe donc une fork, une branche de Lineage OS ou d'Android. et on bloque toutes les collègues de données. Alors, pas toutes, bien sûr, mais un maximum de collègues de données indésirables qui partent vers Google et aussi vers un tas d'acteurs de la tech qui communiquent via les applications qu'on a installées. Et on a également permis la désinstallation des applications préinstallées sur le système. Voilà, j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près tout dit. C'est parfait. On a un peu de temps pour les questions. Agnès de Fairphone, c'est ça ? Alors là, c'est pas un score, c'est sur cette image-là, c'est ça ? Alors, en haut, c'est des infos sur le bloqueur. En fait, sur IOD, on peut bloquer, on a ce pare-feu qui agit sur toutes les applications indépendamment. Donc, on peut bloquer des collectes indésirables pour une application, pour toutes les applications. Et puis, on peut définir plusieurs niveaux de restrictions de blocage. On peut aussi déverrouiller le bloqueur parce que rarement, mais des fois, ça peut empêcher l'application de bien fonctionner. Donc, voilà, on peut contrôler le bloqueur sur chacune des applications. Je n'ai pas d'autres captures d'écran, mais il y a d'autres interfaces où on fait ces réglages. Ça, c'est la page d'accueil. Et en bas, on voit les requêtes, donc les demandes de connexion qui sont bloquées. Et on voit tous les destinataires, donc les sites qui sont bloqués. Donc, c'est juste des stats. Ça, c'est des stats sur la journée. Il y a 150 demandes qui ont été bloquées venant de 9 sites. Voilà. On n'a pas de score aujourd'hui, si ce n'est qu'on peut approximativement définir le score. Enfin, on peut définir un score avec le ratio des requêtes qui sont acceptées et les requêtes qui sont refusées. Ça donne une part de... Ça peut auditer, ça peut permettre d'auditer le respect de la confidentialité des données par chacune des applications. On peut voir ce ratio-là. Mais ce n'est pas un score à proprement parler. Alors, le projet linéage OS sur lequel on est beaucoup basé, eux, ils en supportent plus d'une centaine. Je crois que c'est 120 ou 130. Nous, on n'en supporte qu'une vingtaine aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est comme Linéage OS. En fait, Linéage OS, ils supportent chaque version sur 4 ans. Et du coup, nous, on suit... Comme on est basé sur Linéage OS, on les supporte également sur les mêmes durées. Donc, aujourd'hui, on est basé sur Android 12. Android 12. Et c'était... Si je ne dis pas de bêtises, on a encore pour 2-3 ans avant la fin du support de Android 12. Oui. Alors, c'est sur deux niveaux. Il y a un plug qui se fait sur les roquettes DNS. Donc, ça, c'est ce qu'on voit à la partie de... En fait, c'est ces stats-là. Ici, c'est les roquettes DNS. Et on a aussi... On monite aussi les transmissions de paquets sur le réseau. Donc, ça, c'est le blocage IP. Et donc, là, on ne le voit pas. J'aurais dû mettre d'autres captures d'écran. Mais on voit les données échangées ou bloquées en méga-octets. Ça, c'est le blocage sur la couche réseau. Alors, est-ce qu'on peut... Comment on a iodé, quoi ? Comment on met iodé, c'est ça ? Il y a deux options. Soit on l'installe sur son téléphone si on a le bon modèle supporté. Donc, ça, on a une page sur le site. Je n'ai pas mis ici. Iod.tech, là, à côté de mon adresse. Ça, c'est notre site web. Et dessus, on met des instructions d'installation. C'est gratuit. On peut l'installer si on a le bon modèle de téléphone. Aujourd'hui, on a des modèles supportés sur Samsung, Sony, Xiaomi. Je ne sais même pas comment on le prononce. Xiaomi. Et puis aussi sur Fairphone et sur Terracube, une autre marque. Et donc, voilà. Ça, c'est la première possibilité de l'installer soi-même. Mais ça demande à l'unima des connaissances en informatique, voire des compétences. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si trivial. Et la deuxième option, c'est d'acheter. Et nous, on permet aussi, on a une boutique en ligne où on vend des modèles reconditionnés ou neufs avec le système Iod qui est préintégré. Est-ce que vos données sont ? Oui, alors il y a une partie qui est protection, on va dire, contre les données qui partent vers Google. Donc, c'est bien minimisé. D'ailleurs, vous pouvez aussi complètement l'enlever. Ça, c'est un composant du système. C'est au choix. Vous pouvez soit bloquer complètement tout ce qui part vers Google ou minimiser les données qui partent vers Google. Et sinon aussi, avec le bloqueur en question, ça, ça protège sur les applications et donc, ça bloque les mouchards qui sont incorporés dans les applications. Donc, ça, ça peut être des mouchards qui partent, qui sont des mouchards Google, ça peut être des mouchards Facebook ou autres, des publicitaires. Alors, oui, il y a un autre projet. C'est très similaire. C'est très similaire. Alors, eux, ils supportent beaucoup de modèles de téléphone. Nous, on en supporte moins. Ensuite, je sais qu'ils développent une solution similaire aussi sur le blocage des données qui partent via les applications. Ils ont aussi un système qui est dégooglisé. Donc, c'est très, très proche. Je ne sais pas s'ils autorisent la désinstallation des applications préinstallées, qui est un aspect qui peut importer. Parce que nous, on met une flotte d'applications qui sont respectueuses de votre vie privée, mais il y a des utilisateurs qui veulent complètement partir d'un système vierge et installer leur flotte d'applications. Ça, je ne sais pas s'ils le font, peut-être. Et sinon, voilà, c'est deux solutions différentes. Nous, on est très proche de l'interface Lineage OS. Je sais qu'ils ont travaillé sur l'aspect interface aussi, qui est un peu différente sur l'UI. Mais voilà, c'est deux alternatives qui se ressemblent, qui ont des similitudes sur les fonctionnalités, on va dire. Sur l'aspect, il y a des choses qui diffèrent. Mais voilà, en ce moment, c'est une autre alternative française. Et c'est très bien qu'il y ait plusieurs alternatives. Oui ? Financièrement ? Alors, ça, il faut voir avec Vincent, qui, lui, travaille sur la partie développement. Moi, je ne travaille pas sur cette partie-là. Mais je sais qu'il a déjà proposé des commits sur le projet Micro-G, par exemple. Et sur Lineage OS aussi, il a fait quelques commits. Mais je ne sais pas si sur les commits de IOD, bon, ils sont open source, mais je ne sais pas comment ils sont derrière, pour contribuer à Lineage OS exactement. Merci.